Le président qui a bien insisté sur la poursuite des efforts pour ne pas vivre une troisième vague. C'est pour cette raison que la sortie du confinement sera progressive, avec une première étape dès ce week-end, dès samedi même, la fin de la règle du kilomètre pour les promenades, la reprise des cérémonies religieuses à 30 personnes au maximum et la réouverture des commerces. Anne-Sophie Balbir. Une annonce vitale pour les magasins en asphyxie ces dernières semaines, dans le secteur du jouet notamment à un mois de Noël. Immense soulagement pour Maxime, directeur d'une boutique à Paris. En moyenne, un mois de novembre et un mois de décembre représentent 50% du chiffre d'affaires annuel. Donc très, très satisfait. Et là, le fait d'avoir les enfants, ça ramène de la vie dans la boutique, ça ramène de la joie, donc nous, on est contents. Satisfaction partagée par les coiffeurs. Réouverture dès samedi pour Christine, qui tient un salon à Nice. Plus que trois jours à tenir et ça, c'est super. Je pense qu'on va bien travailler les trois premières semaines de décembre. Ça va être positif tout ça, c'est bien. Ça met la patate. Je veux une déco qui donne envie de rentrer dans le salon, qui pétille, donner de l'espoir. Les petits commerces pourront rester ouverts jusqu'à 21h dans le cadre d'un protocole sanitaire strict, négocié avec l'ensemble des professionnels.